Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, World War 2 Je crois que ça faisait quand même quoi, une semaine que j'ai pas fait de vidéo sur World War 2 Étant donné que je joue quand même pas mal à Fortnite et puis j'étais un peu découragé Je vais pas vous le cacher que ces derniers temps je joue pas beaucoup à World War 2 Je tryhard énormément Fortnite et puis je prends beaucoup de plaisir Donc pour le moment c'est plutôt assez cool Mais vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos sur World War 2, BO3 Puis il y a quelques vidéos sur Fortnite qui vont arriver puisque je me débrouille de mieux en mieux en solo Enfin, bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like pour ce petit retour sur Call of Duty Niveau gameplay, justement, je vous ai mis une requête V2 à la FG42 après patch Ça veut dire que l'arme était pas terrible, je vais tout de suite vous le dire, était vraiment pas terrible Et en fait, je m'attendais pas à faire la nuque parce que c'était quoi au bout de la troisième game J'avais même pas allumé le Elgato, etc. Donc niveau qualité, elle est un peu plus basse que d'habitude Je m'envoie vraiment désolé, j'ai pris avec le PlayStation Share et après j'ai rec avec le Elgato Pour vous prendre le bon petit gameplay, voilà Comme ça, ça s'est dit, et en plus c'est nucléaire contre un abonné Le Yazoball, vous allez voir que deux ou trois fois il va me traquer Enfin bref, peu importe Aujourd'hui on va parler justement des comptes lobby qui sont de retour sur Call of Duty World War 2 Je tiens juste avant d'attaquer tout le sujet, etc. Parce que je vois déjà certaines personnes qui vont pas être contentes dans l'espace des commentaires Disant, oh ça va être de ta faute, etc. Faut déjà savoir qu'il y a déjà beaucoup de Youtubers qui en ont fait de promotions Si je dis pas de bêtises, il y a Gianna Po qui a fait de la promotion dessus Il y a également Venom Et après je sais pas les autres, j'ai cru voir, mais j'en suis vraiment pas sûr Mais on va dire que les deux plus gros Youtubers francophones Call of Duty que je suis En fond de l'information, je parle pas encore des Américains, je parle pas encore des Allemands Parce que ça doit être quasiment la même chose Enfin bref, des comptes lobby donc sont disponibles sur Call of Duty World War 2 Ce qui m'étonne déjà parce qu'on est quoi, c'est que t'es plus World War 2 Et on peut justement déjà avoir cela Alors, de nouveau, j'ai pas essayé d'entrer dans la polémique C'est si t'as envie de t'en faire un, tu en fais un Si t'as pas envie, t'as pas envie Déjà, ça c'est dit Deuxième des choses, c'est pas une vidéo sponsorisée Étant donné que je suis en partenariat avec eux Donc si tu dis que c'est une vidéo sponso Parce que c'est moi qui ai décidé de faire la vidéo Je suis pas du tout payé pour faire la vidéo C'est juste que leurs sites ont changé Et que vous étiez énormément Oh putain, vous étiez énormément à me poser Enfin, il y a deux questions que ça arrêtait pas de poser Et que l'une, je raconterai certainement Pour les 70 000 abonnés traditionnellement En FAQ Et cette deuxième question, c'était Ouais, DJ Zani, sur leur site, ça marche plus Y'a plus BO3, etc En fait, tout simplement, ils ont décidé de changer Ça s'appelle DGZ Gold, un truc du genre Au cas où je vous balancerez le petit truc Et donc, vous pourrez tout choisir Ça veut dire être maître prestige Et avoir le camouflage Chrome sur Call of Duty World War 2 Très rapidement Enfin bref, vous faites de nouveau ce que vous avez envie Si vous avez envie de faire, faites-le Commencez pas à dire, par contre, dans l'espace des commentaires Oh, il va être maître prestige Je sais n'importe quoi C'est trop chicé, machin de truc J'ai juste envie de dire Si t'es maître prestige Ça va rien changer à ton niveau Tu peux te faire défoncer la gueule par un level 55 Comme tu peux te faire défoncer la gueule Par un level 1000 En soi, les level 1000 Même quand tu les affontes Ou les level 100 Je les défonce Ça change rien, en fait C'est pas le niveau de ton compte Qui va montrer ton niveau in-game Comme vous le sachez Parce que je vois beaucoup de personnes Plutôt assez naïves là-dessus Donc c'est plutôt dit Donc après, tu fais ce que t'as envie T'as le camouflage Chrome T'as le camouflage Diamant Tu as tout Tu as tout sur Call of Duty World War 2 Bien évidemment Avec maximum de classe disponible Et tout Si t'as envie de le faire Je le propose pour les personnes En trainement Qui jouent très peu Avec Call of Duty World War 2 Qui passe à chaque fois le prestige Et qui en ont marre Éventuellement De vouloir Comment dire De vouloir monter Qui n'ont pas forcément Qu'il y a beaucoup de temps Je pense que les personnes Qui ont beaucoup de temps Qui ont envie d'arriver De level 1000 De mettre au prestige Tout ce que tu veux Tu fais tout ce que t'as envie Mon pote Tu fais tout ce que t'as envie Même moi j'ai envie de monter Mon maître prestige tout seul Sur World War 2 D'ailleurs J'ai bientôt prestige 8 S'il me semble Donc je vous ferai une vidéo Quand je serai maître prestige Bon Si je commence à toujours Tryhard Fortnite Je vais jamais arriver Maître prestige Enfin bref Peu importe Et c'est vrai que C'est de nouveau Tu fais ce que t'as envie Si t'as envie de le faire Tu fais Bon bah sache que c'est payant Bien évidemment Et de nouveau Ils l'ont fait aussi Sur Call of Duty Black Ops 3 Parce qu'à un moment donné Ils avaient complètement arrêté Et surtout Je vais vous dire Évitez de faire des bêtises Niveau sécurité Oui Qu'est-ce que je vais vous dire par là C'est que lorsque vous achetez un compte lobby Il faut que vous mettez Bel et bien votre adresse Concernant votre compte Que vous ne mettez pas Une autre adresse Parce que j'ai vu beaucoup de personnes La dernière fois Qui sont arrivées Qui sont venus m'engueuler Et leur disant Ouais Je sais pas C'est de l'arnaque Déjà c'est pas mon site Mais bon C'est un partenaire Et deuxième des choses Ce qu'il faut savoir C'est que Il faut vraiment mettre votre compte Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés Qui disent Ouais non mais moi J'ai mis le compte de ma mère Etc Je vais mettre ton compte Ça veut dire que Si tu as proposé un compte Qui est inexistant sur le PSN Ils vont être là En disant Ouais bah Il va jamais être fait le truc C'est normal Peut-être t'as pas donné La bonne adresse mail Donc forcément Il faut que tu donnes La bonne adresse De ton compte Pour que tu puisses Le réaliser Et pour que tu puisses Justement avoir Tout ce qu'il faut Après De nouveau T'as Call of Duty Black Ops 3 Je sais qu'il y a encore Toutes personnes Je suis vraiment étonné De savoir qu'il y a encore Beaucoup Beaucoup de monde Qui jouent à Black Ops 3 Et qui me réclament du PO3 Donc de nouveau Le PO3 c'est exactement Le même système Ils ont vachement Descendu les prix là-dessus Pourquoi ils ont dit ça Parce qu'à un moment donné C'était quand même C'était quand même Un peu abusé Je crois C'était 120 balles Pour des Comment ça s'appelle Pour justement Avoir le Grand Slam Être level 1000 Etc Là c'est C'est même pas 20 balles Quoi C'est Ouais ça va encore C'est potable Les prix ont bien descendu Je pense qu'ils ont fait comprendre Que c'était un peu Un peu n'importe quoi Surtout pour les personnes Qui veulent jouer Parce que En soi franchement Et tout de suite Sur l'histoire du Constable Moi je t'ai dit Que ça n'en valait pas trop La peine pour ce prix là Autant que tu joues Tu t'amuses Etc Même si tu dois finir Genre 3 mois après Ça en vaut vraiment le coup Là dessus Mais après pour être maître prestige Déjà sur World War 2 Être level 1000 Avoir le camouflage chrome Surtout le camouflage chrome Ah le camouflage chrome Qu'est-ce qu'il casse-couille Franchement J'ai aucune motivation De mon procureur J'ai jamais eu de motivation Pour le tarpenter C'est pas pour le chrome Que je vais l'avoir aujourd'hui Enfin bref Là dessus C'est quand même Assez un peu Un peu bizarre De dire qu'il y a déjà Des contre lobbies Ça je vais quand même Vous en parler C'est quand même incroyable Qu'il y ait déjà Des contre lobbies Sur Call of Duty World War 2 Sachant que le jeu Est sorti quand même Assez récemment Surtout 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 Le truc le plus intéressant C'est que Tu peux pas te faire ban Ce qui est quand même Assez incroyable Parce que c'est vrai Que normalement T'es censé te faire ban Bon quoi que Stagehammer Et t'es censé ban Les personnes qui avaient fait Le glitch Vous savez le fameux glitch Qui te permettait De passer au moins Prestige 1 A mettre Prestige Sur Call of Duty World War 2 Mais ils l'ont jamais batch Ça veut dire qu'il y a des potes Qui le bouffaient Dans l'entourage Et qui n'ont jamais été Condamnés Bannis Donc c'est un peu bizarre Surtout que Stagehammer Normalement Les histoires de bannissement Ils déconnent pas Pour ceux qui s'en souviennent Sur Advanced War 3 Les personnes qui faisaient du river boost Qui faisaient exprès de se suicider Genre c'était quoi T'étais Bannis pendant un bon moment Et si t'avais vraiment Des stats de merde Carrément Ils te bannissaient A vie de ce compte Et Tu vas être obligatoirement Sur un nouveau compte C'est quand même C'est quand même assez conséquent Tu vois Normalement Stagehammer Ils déconnent pas Donc là c'est quand même assez bizarre Que Stagehammer Laisse peut-être Je pense que ça Plus Une question de Peut-être de partenariat Etc Enfin bref Peu importe là-dessus Je vous ai expliqué Que vous pouvez le faire Etc De nouveau Je le redis encore une fois Faites ce que vous avez envie Moi je vous propose Commencez pas à dire Ça va être de ta faute Qu'il y aura bientôt Que des level 1000 Etc Il y a déjà beaucoup Beaucoup d'youtubeurs Qui ont fait la promotion J'ai en fait de nouveau La promotion Voilà C'est comme tu as envie En soi World War 2 Autant que ça soit Sur Sur n'importe quoi On va pas se le cacher Que c'est pas le meilleur Des Call of Duty C'est pas le seul Qui fonctionne le plus Et je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de monde Qui va regarder En soi des vidéos Sur Call of Duty World War 2 Moi le premier Je regarde pas beaucoup Des vidéos là-dessus En fait ce que vous avez envie Je le redis Je sais je suis casse-couille J'arrête pas de le redire Etc Mais si t'as envie de le faire Bah écoute fais-le Si t'as les moyens N'hésite pas Et si t'as pas les moyens Écoute moi je t'encourage Plutôt D'essayer de monter cela Toi-même Que tu te dises Ouais moi je vais monter Level 1000 Etc Etc De mon plein gré Et j'ai réussi à avoir Ce fameux camouflage chrome On va dire que si t'as déjà Le camouflage chrome Et t'es un francophone Je te dis respect mon pote Parce que Moi je l'ai toujours pas Et ça me saoule Et j'ai même pas la motivation De monter un camouflage Or Sur une arme Enfin bref les gens C'était Locklet2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Puis moi je vous dis Bye et à la prochaine Très prochainement Pour une vidéo sur Fortnite Qui va vous faire plaisir Avec mon plus gros top 1 Top 1 plus de 15 kills Mais vous allez comprendre Pourquoi le top 1 Est vraiment plus stylé Que les autres Que j'ai pu faire C'était Locklet2 Moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Rapportez ce drapeau au PC Fait vite Pas question de capituler Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz